Ah, joie, bonheur et villégiature sous les tropiques, salut les feignasses ! C'est la 62e émission, c'est Salon de Pau, vous êtes bien sur béton, il fait chaud, vous avez de la bière, vous êtes bien calés, et bien vous êtes chez vous, on démarre tout de suite. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Alain. Bonjour Guilette. Bonjour à toutes et à tous. Ah, de quoi on va causer aujourd'hui ? De quoi, de qui, de quoi, de courtesse ? Eh bien, de plein de choses, on va parler un peu de l'actualité trépidante de notre page. De notre groupe. J'y arrive pas, Facebook. Oui, de toute façon, on s'en fout, on se comprend. Et puis, d'ailleurs, le groupe Facebook, on va peut-être essayer de vous faire des petites surprises de temps en temps à la rentrée. On va voir, peut-être, peut-être, c'est pas sûr. Bon, allez, Marie-Thérèse, dis-moi. Donc, notre groupe, donc, allocataires du RSA, des gens comme les autres. Eh oui. Donc, actuellement, on est le groupe, on est 973, ça variante en 973, 976, ça dépend, ça monte, ça descend, ça se tagne. Ah bon, oui, oui. Ça se tagne. On atteint le plafond de verre. Ah ouais, on va pas atteindre les 1000, ça continue. Oui, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, sur le groupe, il y a toujours nos offres d'emploi. Ah oui, ça. Toujours des questions posées par les uns ou les autres et les réponses qui sont faites par les membres. Oui. Et puis, des thèmes d'actualité, donc, je laisserai Alain vous en parler tout à l'heure. Oui, 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 il y a plein de choses. On a l'impression qu'on est en vacances, qu'il ne se passe rien et tout. Non, 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 non. Il y a toujours plein de choses. Il y a plein de choses intéressantes qui se sont passées ce mois-ci. Vous pouvez nous joindre à notre adresse mail salondepauvre-gmail.com Oui. Ou vous pouvez nous laisser vos commentaires sur vos suggestions sur l'émission. Et puis, ou sur le contenu de notre groupe. Donc, on attend toujours parce que c'est pas... Absolument. Voilà. Autrement, on a notre compte Twitter, Salon de Pauvre. Puis notre chaîne YouTube, Salon de Pauvre. Là où vous pouvez retrouver toutes nos émissions, les unes apparaissent les autres. Mise en ligne par Ingrid. Coucou Ingrid. Salut Ingrid. Bonjour Ingrid. Donc, je vais laisser Alain vous reparler du groupe. Mais pour l'instant, je vais vous donner, comme c'est les vacances, des idées de sortir. Les bons plans, les bons plans gratuits, tout ça, tout ça. Voilà, il y en a... Bon, j'ai pas tout, j'en ai toujours quelques-uns. Surtout, c'est pas toujours évident parce qu'il faudrait faire toutes les communes. Et c'est pas toujours évident, mais allez voir sur les sites de vos communes respectives. Il y a plein de choses gratuites. Donc, à Amboise. Donc, ce soir, si vous avez envie, à la Belle Étoile, d'aller voir, il y a le marché nocturne sur le quai. Saint-Charles-de-Gaulle, du général de Gaulle. Et il y en a un autre aussi, le 9 août, place du Saint-Denis. Autrement, toujours à Amboise, il y a la brocante mensuelle samedi, sur le parking du marché. Le 5 et 6 août, au lycée agricole et viticole d'Amboise, il y a la nuit des étoiles. Donc, vous pouvez venir avec vos jumelles, vos longues vues et tout ça. C'est très... Il y a quelque chose à tour aussi, pour les nuits des étoiles. Oui, oui, je vais en parler après. Le 13 et 14, 15 août, comme tous les ans, il y a le... Il y a le... comment que c'est ? La foire au vin. Donc, si ça va pour ceux... Il y a juste le verre à payer, en général. Avec modération. Voilà. Et puis, je crois qu'il y aura aussi un petit peu de marché paysan avec. Mais ça, je n'en suis pas sûre. Donc, autrement... C'est ce qu'on appelle la péquenoparade. Après, donc, le 20 août, sur l'Île d'Or, il y a du cinéma en plein air. Alors, je ne pourrais pas vous dire le film. Mais bon, il y a du cinéma en plein air le 20 août. Et puis, vous avez des expositions, toujours... Ça, c'est toujours gratuit. Donc, l'histoire du tramway à l'hôtel Morin, qui nous raconte l'histoire du tramway à Amboise entre 1913 et 1933. Je n'avais pas les dates le mois dernier. Ah oui, il y avait un tram à Amboise. Oui, il y a eu un tram, je ne savais pas. Mais bon, on fait des découvertes. Et c'est jusqu'en septembre. À l'église Saint-Florentin, en ce moment, il y a une exposition de peinture sur Jardin en ville jusqu'au 17 août. Et le garage du centre d'art, c'est des jeux et stratégies jusqu'en septembre avec des animations pour les enfants. Donc, il faut se renseigner auprès du service culturel d'Amboise. Donc, pour Amboise, c'est tout. Après, il y a Chinon. Ce week-end, il y a le marché médiéval, c'est le 6. Donc, je vous invite à y aller et à en profiter aussi. Il devrait y avoir pas mal de monde. Voilà. Donc, à Langeais, le 20 et 21 août, il y a le marché de Petier. Et un marché nocturne le 26 août. Donc là, je pense à Tours. Donc, à la Gloriette, comme je vous l'ai déjà dit, le mois dernier, il y a diverses animations avec des concerts. Un ciné en plein air le 24 août. La Nîte des étoiles le 6 août. Ah, il me semblait bien que j'avais vu quelque chose là-dessus. Des ateliers créatifs, des animations et sorties nature. Alors, pour les amateurs de rugby, il y a le train du rugby qui sera en gare de Tours ce week-end. pour la présentation de la prochaine Coupe du Monde qui a lieu en France. Donc, l'année prochaine. Donc, aux amateurs, si vous voulez. Et c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller rendre visite à ce train. Autrement, à Tours, le 24 août, il y a une brocante. Alors, il n'y aura que des professionnels. Mais bon, c'est toujours une balade. Une balade. Alors, petit conseil, évitez un peu ce genre de trucs. C'est un piège à cons. Généralement, les brocantes professionnelles, comme ça, c'est squatté par des types qui se volent quasiment anti-guerre. Enfin, qui pratiquent les mêmes prix, d'ailleurs. Et n'oubliez pas qu'il y a des brocantes et des vide-greniers un peu partout tous les week-ends que vous pouvez trouver. Vous faites vide-greniers.org. De toute façon, il y a un vide-grenier le 28 août, place de Strasbourg, aussi à Tours. Oui. Et puis, bon, je vous dis, tous les week-ends, il y en a partout. La brocante qui se trouve sur le boulevard Béranger, il y a effectivement des professionnels. Il y a un peu tous les prix. Mais il faut négocier. Il ne faut pas non plus... Il y a des petites choses qu'on ne peut trouver pas chères. Il y a des vieux livres. Il y a des petits objets. Mais évidemment, il y a toutes les brocantes et les vide-greniers qui sont aussi un peu partout présents dans le département. Et là, il y a des choses vraiment à très, très bon prix. Ah oui, 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 oui. Bon, c'est vrai qu'il faut se garer parfois très loin dans des champs. Et que parfois sous le soleil, ça plombe un peu. Oui. Mais bon, qu'est-ce que c'est agréable. On trouve des trucs rigolos. Dimanche dernier, je suis allé, je ne sais plus trop où, dans un petit patin comme ça. Et puis, c'est le genre de truc. Tu y vas pour un truc et puis tu reviens avec tout à fait autre chose. Ça, c'est le problème. C'est une tentation. On se dit qu'on va se promener. Je suis content. Je suis revenu avec un bouquin de Cavana. C'est bizarre. Et puis finalement, il y a la chose qui vous manquait. Et puis comme par hasard, ce n'est pas cher du tout. Donc voilà, ça, c'est la difficulté dans les brocantes. C'est de se retenir, de tomber sur l'objet absolument nécessaire et indispensable auquel on n'avait pas pensé en arrivant. Ah oui. Oh, puis c'est l'occasion de bouffer des frites en buvant du rosé. Alors oui pour les frites, non pour le rosé. De ce temps-là, il faut éviter l'alcool. Chacun ses perversions, Guylaine. Je ne relèverai pas. Bon. Mais je me vengerai. Bon, bon, Marie-Thérèse, on t'a coupé le sifflet. Ce n'est pas bien. Pardon. Mais autrement, dans tout le département, comme on a dit, il y a toutes les randonnées. Il y a les expositions, les visites de lieux. Il y a des lieux gratuits. Mais ce que j'invite aussi aux gens, et ça, ça le fait rarement, c'est de verre la tête quand on se balade. Il y a de regarder les maisons et tout ça. Il y a des choses magnifiques à voir. Et ça, on ne regarde pas. Il y a des sculptures. Il y a aussi des enseignes qui réapparaissent. C'est très intéressant. Donc, levez la tête. Voilà. Et puis, il y a des concerts aussi dans les bars, un peu partout. N'oubliez pas ça. Il y a des endroits. On y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission, d'ailleurs. Je vais faire de la pub pour un endroit que vous ne connaissez peut-être pas ou pas assez. Voilà. Et ça, c'est dommage. Parce que c'est marrant comme tout. Donc, de toute façon, il y a plein de choses à voir et c'est très intéressant. Et il y a beaucoup de choses gratuites, c'est ça ? Mais oui. Voilà. Mais bon, il faut chercher. Il faut des fois bien se renseigner. Il y a d'autres choses qui sont supprimées à cause de la chaleur et tout ça qui était gratuite. Mais bon, c'est des aléas. Donc, autrement, je remettrai de toute façon les animations au fur et à mesure que j'en aurai sur le groupe. Et n'oubliez pas les animations à la guinguette. Voilà. Oui. Il y en a plein. Oui, il y a toutes les guinguettes. Il y a béton, mais pas que. Voilà. Puis, il y a des guinguettes un peu partout. En plus. N'hésitez pas. Mais il n'y a pas béton un peu partout. Non. Mais bon, il y a quand même des guinguettes un peu partout avec des animations. Voilà. Donc, il suffit juste d'aller faire un tour sur le bord de l'eau. Ça fait bien. Et puis, le soir, ça fait du bien à la fraîche. Surtout en ce moment. Eh oui. Donc, autrement, je vous rappelle toujours que vous pouvez nous joindre. Si vous avez envie de vous joindre à nous, vous serez toujours les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par mail à Salon de Pau. À portée à boire. Aromazgmail.com Alain, je vais aller faire fuir. Ah non, là, c'est… Voilà. Donc, Alain, maintenant, ça va être à toi de tout avoir plein de trucs à nous dire. Ah oui, moi, j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs. Bon. Amis caniculés, bonjour. Un mois de juillet en roue libre. Alors, on vous la joue en vrac. Avec des mails reçus, le groupe face de bouc et tout, et tout, et tout, et tout. D'abord, des nouvelles de nos amis de Culture du Chœur. Et on prend un peu de vacances. Et ils reprennent le collier. Ce sera les 26 et 27 août à la guinguette. Alors, explications, communiqués, et tout, et tout, et tout. Je vous lis, comme ça, je ne vais pas dénaturer ce qu'ils ont publié. Et les 26 et 27 août, nous invitons les personnes accueillies à venir dîner à la guinguette en musique. Un programme sympa. Pour la deuxième année, nos amis du Capsule Collectif s'installent à la guinguette de Tour pour deux soirées de concerts. Ce ne sont pas un, ni deux, ni trois, ni quatre, mais bien huit groupes et artistes qui vous seront proposés sur le dernier week-end des vacances. Les concerts sont gratuits, mais afin de faciliter la venue de vos groupes, nous vous proposons, nous proposons, pardon, sur le site des repas pour les dossoirs. En échange de la contre-marque présentée au bar, un repas vous sera proposé en snack. On vous dira tout sur notre Facebook. Bon, j'espère, parce que là, ce n'est pas très clair, quand même. Mais bon, allez donc voir Culture du Coeur sur leur Facebook, et puis on essaiera de vous tenir au courant, nous aussi. Et ce n'est pas tout, il y aura aussi une journée festive au château d'Azel Rideau le 20 septembre. Mais ça, on en reparlera dans notre émission le mois prochain. Un petit programme sympa, parce qu'on va peut-être aller y faire un tour à la guinguette. L'histoire d'aller grignoter quelque chose. Le gourmand. Ça pourrait être bien. Alors, la Fédération des acteurs de la solidarité a pris ses quartiers d'été. Elle aussi. Tout le monde part en vacances. Après avoir pris soin de nous envoyer une petite newsletter qui fait le point sur différents dossiers en cours. Alors, toute la France vous accueille. Lancement d'une campagne de communication par le gouvernement pour encourager l'accès au logement des personnes venues d'Ukraine dans les villes moyennes. Déjà, un premier programme plutôt sympathique. A Calais, rien à signaler. Pendant ce temps-là, l'équipe de Salon de pauvres est sur le pont. Nous, on est là. Oui, oui, nous, on est là. On est bien présents sur le groupe. Il n'y a qu'à voir les offres d'emploi. Elle nous envoie au charbon. Mais alors, dix fois par jour, Marie-Thérèse, ça ne plaisante pas. Alors, des offres de boulot continuent d'affluer. Tiens, si vous voulez devenir moniteur-éducateur, c'est à l'ITS que ça se passe. Sélection moniteur-éducateur, inscription pour la deuxième session jusqu'au 17 août. Épreuve écrite le 25 août et les euros les 29 et 30 août. Pour plus de renseignements, c'est sur its-tours.com. La ville de Tours, elle, cherche un chef de projet en com. Alors, à voir les dernières bourdes qui se sont étalées dans la presse, il y a du boulot. Alors, si le cœur vous en dit, le lien est sur notre groupe Facebook à la date du 1er août, je crois. Nos amis du groupe sur la santé mentale, j'ai encore oublié la dénomination exacte. Pardon, je sais que l'acronyme, c'est CLSM. Voilà. Ils ont toujours pas mal d'actions en cours, même l'été. Et parmi tout ça, on trouve... Alors, hélas, c'est déjà un replay. Et donc, tout ne fonctionne plus parce que les dates sont comme ça. La Communauté de Santé Mentale France vous propose de découvrir trois conférences élaborées en avril et mai 2022. Alors, tout ça, vous allez le retrouver sur notre Facebook. Mais vous pouvez le noter. Donc, l'accès aux conférences, c'est sur happyvisio.com. Happy, visio, tout attaché, .com. Alors, il faut créer un compte et c'est gratuit, etc. Mais vous pouvez revivre ces diverses conférences. avec les thématiques suivantes. Comment se rétablir et vivre avec un trouble psy ? Disponible jusqu'au 28 juillet. Donc là, c'est trop tard. Celle-là, il va falloir... Je ne sais pas si quelqu'un a pu peut-être la sauvegarder. Je ne sais pas. Comment soutenir les aidants d'un proche concerné ? Disponible jusqu'au 5 août. Dépêchez-vous, c'est dans pas longtemps. Comment garder une bonne santé mentale en restant actif ? Disponible jusqu'au 12 août. C'est bien. C'est-à-dire, nous, chez Salon de Pauvre, on arrive à garder une bonne santé mentale en restant à rien foutre. Je vous assure qu'on y arrive. Mauvais esprit jusqu'au bout. Absolument. Bon, la première, c'est trop tard. Les autres, ben voilà. Autre chose dont on a déjà parlé, les premiers secours en santé mentale. Alors, les premiers secours en santé... Je rappelle un peu de quoi il s'agit. Constitue l'aide qui est apportée à une personne qui subit le début d'un trouble de santé mentale, une détérioration d'un trouble de santé mentale ou qui est dans une phase de crise de santé mentale. Les premiers secours sont donnés jusqu'à ce qu'une aide professionnelle puisse être apportée ou jusqu'à ce que la crise soit résolue. Ils sont l'équivalent en santé mentale des gestes de premier secours qui, eux, apportent une aide physique à la personne en difficulté. Ça me paraît très clair. Alors, des sessions auront lieu, il y en a plusieurs, entre septembre et décembre prochains. Là encore, tous les détails sur notre Facebook. Merci et bonnes vacances à eux. Alors, la presse nationale. Alors, on a piqué un article à Libé. Oui, je sais. Ça m'arrive quand même. Mais bon, je n'ai pas piqué tout parce que... D'abord, la totalité de l'article est réservée aux abonnés. Si tu veux lire tout, il faut que tu râques. Mais bon. Donc, c'est le résumé. Alors, c'est le résumé et le début parce qu'effectivement, ça permet de... Ça permet de poser, une fois de plus, d'ailleurs, un problème qui n'est pas inintéressant. C'est les affrontements à l'Assemblée nationale entre les Républicains et la NUPES, entre les notions de mépris et d'assistanat. C'est les affrontements sur les prestations sociales. D'ailleurs, ça vient d'être voté. Il y a un petit coup de pouce qui a été approuvé. Enfin bon, c'est pas mirobolant. Et donc, la gauche, toute seule, a voté pour le SMIC à 1 500 euros. Ce n'est pas étonnant. C'était eux qui le proposaient. Alors, ils n'allaient quand même pas voter contre. Bon, je sais qu'il y en a certains qui abusent un peu du jaja. Mais pas à ce point-là, quand même. Et donc, c'est abstenu pour une revalorisation de 4 % des prestations sociales parce que jugez ça insuffisant. Les LR ont pointé du doigt les bénéficiaires du RSA, comme d'habitude. Ils taxent l'assistanat. C'est une de leurs vieilles lubies. On en a beaucoup, beaucoup parlé tout au long des soixante et quelques premières émissions. Un petit bonjour en passant à notre ami Vincent Louau, qui n'est pas en vacances, lui. J'ai vu passer des messages. Il s'occupe beaucoup d'animation dans son coin. Donc, il n'est pas parti au Bahamas avec l'argent du contribuable. Alors, le 21 juillet 2022, donc, dans l'Ibée, le débat sur les plus précaires s'invite à l'Assemblée et rappelle ces vieilles réalités un peu rances et celles du traditionnel clivage gauche-droite. Mercredi en soirée, pour le troisième jour d'examen des textes sur le pouvoir d'achat, la coalition de la gauche s'est faite sur la fervente défenseur de la hausse des salaires et des prestations sociales en faveur des plus pauvres, tandis que les républicains, LR, ont tenté de passer un amendement retort pour exclure les bénéficiaires du RSA de la revalorisation de 4% proposée par le gouvernement. Ça s'invente pas, hein ? Déjà que Macron nous refile des miettes, eux, ils veulent en plus nous les sucrer. Des braves gens. Il y en a qui se plaignent qu'ils n'ont pas assez pour vivre, mais c'est député. Oui, quel grand cœur, oui. Je ne sais plus lequel ou laquelle disait comment veux-tu vivre avec moins de 5 000 euros par mois ? Oui, non, mais qui viennent vivre avec 500 euros. Oui, poufiasse, nous, c'est ses parents, 5 000 euros. Qui viennent. Oui, qui les ramènent. Mais bon, ils sont invités chez Salons de Pauvre, on leur taillera un costard en direct, ce n'est pas un problème. À ce propos, on entend la suite. On attend la suite sur le projet annoncé par Macron concernant le travail forcé pour les allocataires du RSA. Ah, ça ne devrait pas tarder. On s'est prévenu pour septembre, la discussion. Ça va y forcer. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai partagé le témoignage d'une personne sur notre groupe qui, elle, a fait des démarches et des démarches et des démarches et qui n'aboutissent à rien. Oui. Donc, il faut arrêter de dire qu'on ne cherche pas. Et comme il a dit, sur cette personne, en général, n'a pas sa langue dans sa poche, qu'on ne nous dit pas qu'il suffit de traverser la route pour trouver du travail, ce qui est entièrement faux. Et puis, il ne veut rien dire que c'est aussi les employeurs qui n'ont pas envie d'embaucher. Ils postent des annonces, mais en fin de compte, ça n'aboutit pas parce que ça fait bien de passer des annonces, de dire qu'on cherche, on cherche, et qu'à l'arrivée, non, il n'y a pas de... Cet emploi-là n'existe pas. Voilà. Oui, oui, oui. Non, mais... Ou qu'ils n'acceptent pas de changer leurs mauvaises habitudes parce qu'au bout d'un moment, les gens en ont leur claque d'être considérés comme des merdes, d'être payés avec un lance-pierre et de travailler avec des conditions de travail qui relèvent du Moyen-Âge. Oui, oui, c'est des petits... Aller voir dans l'hôtellerie-restauration en saison, par exemple. Pas partout, je sais, il ne faut pas généraliser. Mais des témoignages, on peut en avoir des centaines et des centaines. Dans les années 60, en se démerdant un petit peu, on arrivait à bien vivre en faisant les saisons. Moi, j'ai connu des gens qui ne faisaient que ça. L'hiver, ils faisaient les stations. L'été, ils faisaient les plages. Et bon, c'est sûr que c'était un boulot crevant. Mais ceci dit, ils revenaient à la fin de la saison avec de quoi tenir jusqu'à la saison suivante, largement. Et là, c'était bien. Et de plus en plus, ça s'est dégradé pour en arriver à des gens qui sont payés pour des horaires de dingue qui sont payés au-dessous du SMIC. Et parfois, qui ne sont pas déclarés. Parce que bon, quel est le taux de travail au black là-dedans ? En toute transparence. Parce que bon, ces gens-là, ils ont pignon sur rue. Il faut dire une chose que les saisonniers aussi, c'était avant, ils pouvaient se loger dans un camping avec leurs petites canadiennes et tout, que maintenant, ils perdent en saison et ils passent presque la moitié du salaire va passer dans la location pour vivre, pour se loger pendant la saison. Donc, c'est pas rentable. Et puis, quand tu fais l'hiver à la Plagne, t'emportes pas ta canadienne. Si tu dois dormir dans ta voiture ou quoi que ce soit, c'est pas non plus l'idée. Et puis, c'est pas raisonnable. Quand tu travailles, t'as le droit d'avoir des conditions de vie minimales, pouvoir te reposer au chaud quand il fait froid dehors, pouvoir prendre des douches, pouvoir te changer. C'est quand même le strict minimum. Putain, on n'est pas au 19e siècle. Justement, je pense que la façon dont les... parce qu'il y a un certain nombre d'employeurs qui logent les saisonniers, mais seulement les conditions de logement sont tellement précaires, de mauvaise qualité, etc., que ça donne pas effectivement... Ah oui, puis en plus, parfois, ils leur retirent sur leur paye. Oui, parce qu'il faut payer le loyer. C'est-à-dire qu'ils fournissent pas le logement, ils sont pas... Ils leur louent. Oui, il y a la retenue dessus. Ce qui fait qu'à la fin, le mec, il a bossé, comme un malade, il se retrouve avec des clopinettes parce qu'il en a la moitié qui est borrée dans la location de l'appart. Et puis s'il faut des heures supplémentaires, c'est pareil, il faut faire un certain nombre d'heures supplémentaires pour que ça soit valable. Oui, Et alors maintenant, il y en a qui se disent ah bah oui, ils veulent plus venir. Ah bah mon couillon. Oui, puis il y a aussi des logements qui sont, comment dire, des logements collectifs. Là aussi, il faut que les gens puissent se reposer individuellement dans une chambre individuelle quand ils sont à plusieurs dans une espèce de dortoir. Enfin, c'est pas toujours aménagé dans des conditions. Ah bah c'est sûr que c'est un compromis entre le Colcos et la colonie de vacances. Bon bah tout le monde n'a pas envie de vivre ça. Surtout en travaillant. Enfin, bref. Bah oui. On attend Macron. On attend les histoires de travail forcées pour les gens qui sont au RSA. Ça nous annonce de furieux débats à l'Assemblée nationale prochainement. Pendant ce temps-là, on comptera les points et nos sous en bouffant des nouilles. Bah quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Après tout, c'est bon les nouilles ? Même les pattes ont augmenté ces derniers temps. Oui, j'ai remarqué. De toute façon, tout augmente. Oui, oui. Tout augmente. Il nous augmente de 4%. Mais moi, ça me fait rire parce que comme le reste augmente autant, donc en fin de compte, on est toujours... Bien sûr. C'est toujours le même problème. On n'en a pas plus. Et que quand tu grattes un peu sur certains produits, l'augmentation, elle est bien plus de 4%. Là, c'est pareil. Leur chèque qui propose leur chèque pour l'alimentation et tout ça. Les gens, s'ils sont à découvert sur leur compte, quand ça va arriver sur leur compte, ils n'auront pas cet argent pour aller acheter à manger alors qu'ils auraient donné des chèques pour aller directement, des bons d'achat pour aller dans les camps de surface acheter à manger, ça aurait été beaucoup plus utile que de leur verser de l'argent qui risque de ne pas aller là-dedans parce qu'ils auront des dettes et qu'il va falloir. Mais donc, c'est complètement nul. ça fait partie des dures réalités. Mais bon, pour ça, il faut se déplacer un peu dans nos contrées pour toucher du doigt ce genre de réalité. Donc, d'ailleurs, à ce propos, on va voir si on peut dans les mois qui viennent questionner un peu nos élus de terrain pour voir un peu comment ils voient tout ça, quels sont les plans qu'on va nous appliquer pour au moins savoir à quelle sauce on va être mangé. En tout cas, en juillet, les travailleurs sociaux manifestent. Quelques mois après les dernières mobilisations, un peu partout en France, c'est à Paris et Marseille que se sont rassemblées les associations de solidarité pour demander une revalorisation salariale pour l'ensemble des professionnels du secteur social. Entre la pénurie de personnel, les inégalités de traitement, les oubliés de la revalorisation ainsi que l'épuisement des équipes, le fonctionnement des structures est durement touché. Le secteur est à bout de souffle. Ces métiers sont pourtant indispensables à la cohésion de notre société. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune raison qui soit déconsidérée, surtout à l'heure où la pauvreté gagne du terrain. Voilà quoi qu'ils disent. Et en plus de tout ça, ils nous annoncent une mobilisation nationale en septembre. Il va y avoir du monde dehors en septembre. J'espère qu'il fera beau. Des nouvelles le 27 juillet sur notre Facebook de territoires et des rouges et des rouges morts. Allez voir, allez voir, allez voir. On les invite bientôt, c'est promis. Le 27 juillet encore et toujours sur notre Facebook, on tape sur les banquiers qui, je cite, font de l'argent sur ceux qui n'en ont pas. En prime, descendez un peu de l'écran et notre amie Diamantine Bleue vous offre un petit cours d'économie comme ça en passant. Vous allez voir, c'est goulayant tout plein. Enfin, le 25, vous pourrez consulter un excellent papier sur un économiste et sociologue catalan, Daniel Raventos et la version catalane du revenu minimum. Mais je pense que Guylaine va peut-être vous en parler un petit peu plus en détail un peu plus tard. Voilà pour l'intégralité de l'article et tout le reste, c'est sur Facebook. Vous en voulez des bonnes nouvelles ? Vous en voulez ? Ah oui, ça s'en dérange. Je cherche ma feuille et voilà des bonnes nouvelles. Alors, ça nous a été transmis par l'Union syndicale solidaire qui nous annonce que la saisie des trop perçus par les chômeurs Pôle emploi enfin condamnés. Vous savez, Pôle emploi qui vous reprend les sous qui vous avez attribués soi-disant par erreur. Donc, s'il se goure, c'est de ta faute. Donc, saisie des trop perçus, Pôle emploi est enfin condamnée. Le 23 juin dernier, la Cour de cassation a condamné Pôle emploi pour sa pratique illégale du recouvrement sur allocation chômage des trop perçus versés antérieurement par l'agence publique. Alors, donc, l'union syndicale solidaire se félicite de cette victoire contre l'impunité dans laquelle s'imaginaient être Pôle emploi dans l'exercice d'une pratique scandaleuse à l'encontre des plus fragiles. Et en plus, ils se disent que ce serait peut-être bien d'élargir ça à d'autres. La CAF, par exemple, ça pourrait être une bonne idée. Enfin, voilà, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça, c'est le genre de petites conneries qui foutaient les gens dans la merde. Moi, j'ai vu ma fille, elle a eu des... On lui a versé de l'argent et puis après, on lui réclamait. Alors qu'elle a... D'ailleurs, elle ne savait même pas à quoi ça correspondait déjà ce qu'on lui versait. Donc, après, on dit, les gens, ils vont... On dit, il y a tant de chômeurs, c'est en baisse, mais il y a beaucoup de chômeurs qui se désinscrivent parce qu'ils ont des problèmes avec eux. Donc, c'est pas non plus... Il faut effectivement... Ça sera intéressant de revenir sur cette question-là, mais les chiffres du chômage, il y a peut-être une baisse dans certains domaines, mais ça n'est pas... Il y a tous ceux qui sont virés de Pôle emploi parce que la nouvelle législation fait que les indemnisations sont beaucoup plus courtes qu'avant. Il faut avoir cotisé, enfin, avoir travaillé plus de mois pour pouvoir bénéficier des... Des allocations. Comment dire ? De l'aide de Pôle emploi, etc., et d'être... Des indemnisés. Voilà, et d'être indemnisés. Et donc, toute cette nouvelle législation qui est plus défavorable, en fait, aux demandeurs d'emploi fait que, effectivement, le nombre et le chiffre des personnes qui demandent un emploi, qui sont en recherche d'emploi, ce n'est pas forcément ce que le gouvernement nous indique avec émotion et fierté ces derniers jours. Il y a peut-être à revoir dans le détail. Sans compter avec ceux qui tombent dans l'ubérisation forcée ou les contrats pourris. Qui ne sont même pas comptés, en fait. Et, bon, enfin, bref. T'en veux une autre bonne nouvelle ? Oui. Ça va être la dernière parce que je vois que l'or tourne, alors je vais un petit peu écourter mon propos avec quelque chose qu'on pourra refiler le mois prochain. Consolez-vous. il y a toujours pire. Les dix personnes les plus riches du monde ont perdu 250 milliards d'euros au premier semestre de cette année. Bon. Eh bien, moi, je vais reprendre un peu de pina colada. On est malheureux. Voilà. Voilà. pensons aux malheureux et on va faire un petit peu une petite pause musicale. Une petite pause musicale. Alors là, j'ai quelque chose à vous en dire parce que j'en suis fier et puis ça permet de faire un petit salut à quelqu'un. Je vous avais dit que je vous parlerais des concerts dans les bars. Eh bien, voilà. ça permet de faire un petit salut à l'ami Angie Palmer qui joue un petit peu partout ces temps-ci entre le Poitou et la Touraine et aller la voir parce que c'est toujours fantastique ce qu'elle fait et c'est quand même une des seules j'en ai pas vu beaucoup qui reprend et avec beaucoup de bonheur Jefferson Airplane, Les Beatles ou Janis Joplin. Et ça, chapeau, c'est pas à la portée de n'importe qui. Et donc, elle est passée il n'y a pas très longtemps dans un endroit que vous connaissez peut-être pas. Enfin, si vous êtes bien pointu, vous connaissez. Ça s'appelle La Rocaria Bar. C'est un endroit qui peut paraître un peu bizarre. On n'a pas l'habitude de ce genre de choses chez nous. C'est sur le parking d'un supermarché à La Riche au fond du parking près des pompes à essence. Tu t'attends pas à trouver un bar-resto à concert à cet endroit-là. Et en fait, ça le fait et ça le fait vachement bien. C'est très sympa. On bouffe bien en plus. Et voilà. Je voulais leur faire un petit peu de pub. Allez-y. Je crois qu'ils vont fermer dans le deux ou trois semaines dans le courant du mois d'août. Mais bon, ils ne sont pas encore fermés. Je ne crois pas. Voilà. Je ne vous dis pas trop de conneries. allez voir sur leur Facebook pour les jours et les heures d'ouverture et la programmation. Et vous verrez, vous ne regretterez pas d'y être allé. Voilà. Alors, puisqu'on parlait de la Mianji, ça permet de vous dire qu'aujourd'hui, on a choisi un disque en particulier et qui n'est pas parmi les choses les plus connues. Il s'agit en fait d'un guitariste Steve Mann et nous allons entendre Trouble in Mind. Un classique Trouble in Mind. Mais Steve Mann, il n'est pas tout seul. Il y a quelqu'un qui s'est invité pour trois titres sur son disque et effectivement, bon, c'est non, non, ce n'est pas Anjie Palmer. C'est Janice elle-même et la reprise d'un standard du blues et du jazz comme Trouble in Mind avec Janice à la voix, je vais dire ça file des frissons. Voilà. Alors pour les puristes, il existe une autre version de ce titre par Janice avec pareil avec un guitariste acoustique qui n'est ni plus ni moins que Jorma Coconan qui était le guitariste de Hot Tune et de Jefferson Airplane et elle a fait une bande d'à peu près une demi-heure avec lui dans sa cuisine et on entend dans la pièce à côté Margaretha Coconan, la femme de Jorma qui tapait à la machine et c'est pour ça et c'est pour ça que la bande qui est sortie en pirate à l'époque a très peu d'exemplaires a gagné le nom de Typewriter Tape et ça ce genre des choses je dois avoir ça dans un coin je vous le passerai un jour il y a une version Trouble in Mind il y a aussi Hésitation Blues il y a 6 titres je crois mais là non c'est une autre version qui a le mérite de le jeu de guitare est moins fin que celui de Coconan mais ça a le mérite de la rareté voilà vous avez passé un bon moment les filles oui maintenant on va peut-être essayer qu'il a de parler on a plaisir à écouter effectivement je savais que ça allait te plaire ah oui voilà cadeau merci Alain dénade je vais passer à toute autre chose parce que je vais vous parler du nouveau rapport qu'a sorti cette année l'observatoire des inégalités et vous parlez aussi toujours sur la thématique du seuil de pauvreté etc en France de l'évolution des situations donc le nombre de français sous le seuil de pauvreté est estimé en 2022 à près de 12 millions de personnes soit 18,46% de la population française c'est énorme on s'approche des 20% c'est quand même très très considérable il faut noter aussi que 5 millions de personnes vivent avec moins de 855 euros par mois donc 5 millions de personnes ça représente aussi beaucoup de monde et en fait pour préciser les choses en France on est considéré comme pauvre si les revenus mensuels sont inférieurs à 1102 euros par mois donc vous voyez que 1102 euros c'est un peu en dessous du SMIC qui met enfin il y a beaucoup de personnes qui tournent autour de ce chiffre ce montant correspond à 60% du revenu mensuel mensuel médian des français au mois de janvier 2022 qui était de 1771 euros par personne seule après impôt et allocation sociale comprise donc le revenu médian c'est vraiment on prend les plus riches les plus pauvres on divise par deux les revenus pas les capitaux le patrimoine et bien on arrive à 1771 euros c'est deux fois moins pour les gens qui sont sous le seuil de pauvreté donc qui sont à un revenu inférieur à 1100 euros par mois alors en France en 2017 il y avait 40% des habitants de la France métropolitaine qui avait un niveau de vie inférieur à 1551 euros mensuel plus d'un tiers d'entre eux sont pauvres leur niveau de vie est inférieur à 60% du niveau de vie médian qui était à 1041 euros par mois ça en 2017 on voit un peu les différences alors qui sont les 10 millions de pauvres français là on arrive à 12 millions en 2022 alors il y a aussi des personnes qui ne sont pas vraiment comptabilisées qui sont les SDF qui représentent 185 000 personnes les étudiants précaires 230 000 personnes les français en hébergement collectif 287 000 personnes les habitants précaires des outre-mer on n'y pense pas mais il y a beaucoup de difficultés aussi et on compte 940 000 personnes dans cette situation c'est à dire qu'il y a 1 600 000 personnes qui échappent aux statistiques publiques chaque année de ce fait en plus dans le comptage du seuil de pauvreté il faut noter également qu'un travailleur indépendant sur 10 vit sous le seuil de pauvreté il faut rappeler que les travailleurs qui travaillent pour Uber notamment sont des travailleurs indépendants puisqu'en fait on ne leur a pas donné encore le statut de salarié même s'il y a des décisions de justice qui tentent à montrer qu'il y a un lien de subordination entre la plateforme Uber et les livreurs et donc de ce fait qu'il s'agit d'un salariat et il faut en reconnaître les droits mais enfin je ne sais pas si c'est encore vraiment établi pour tous je voulais dire également que le SMIC au 1er janvier 2022 est à 1 603 euros brut pour 35 heures pour un temps complet brut ça veut dire qu'effectivement net c'est moins c'est autour de 1500 euros bon après ça dépend des situations même un peu plus bas en fait 1450 enfin voilà il y a eu aussi dans le quotidien West France une étude qui montre qu'un quart de la population est touchée par la précarité donc un 20% un quart de la population on voit que là il y a comment dire un questionnaire qui avait été envoyé enfin qui avait été proposé aux lecteurs et les lecteurs qui ont répondu estimé estimé que les travailleurs à salaire faible représentent 48% des personnes précaires que les seniors représentent 41% et qui sont perçus comme les plus menacés par l'exclusion les personnes les personnes seules 28% les jeunes 23% donc et les mères célibataires ou parents célibataires 17% donc il y a toute une frange de la population dans des situations diverses et variées qui sont vraiment perçues comme des personnes pauvres en difficulté et la précarité est importante je me suis amusée à chercher un rapport qui est aussi paru qui a aussi paru en 2022 c'est celui de France Stratégie sur le site https slash www.strategie.gouv.fr donc c'est une étude qui a été demandée par le gouvernement et le rapport 2022 du comité d'évaluation de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté qui a paru donc en juillet 2022 se fondent curieusement sur des chiffres qui datent de 2018 et qui 2017 2019 au maximum et qui estiment qu'il n'y a que 9 millions de pauvres soit 14% de la population donc il y a une mise à jour qui leur manque manifestement ils n'ont pas tenu compte de l'évolution négative de ces derniers de ces dernières années alors l'observatoire des inégalités s'intéresse aussi à l'étude des personnes qui sont soit plus aisées soit carrément dans la dans la catégorie des riches alors les gens qui sont aisés ce sont ceux qui vont gagner autour de 2300 euros par mois ils sont aisés ça va à peu près ça commence en fait à ce chiffre là et puis on considère comme riche les personnes une personne seule par mois qui gagne 3155 euros par mois donc à partir de là effectivement après ça il y a encore plus riche bien entendu mais le nombre de ces personnes là est d'environ 8% de la population je vois des députés qui rasent les murs exactement exactement donc 4,5 millions de personnes vivent au dessus du seuil de la richesse qui est de 3155 c'est juste les revenus il ne s'agit pas du patrimoine le patrimoine c'est encore enfin c'est pas gras quand même alors effectivement c'est pas c'est pas énorme mais après ah tiens puisqu'on en est là j'ai une petite précision sur le SMIC sur les montants du SMIC après la dernière revalorisation donc au 1er août le SMIC net devrait être à 1329 06 oui j'étais généreuse parce que je disais 1450 c'est pour ça que je me dis qu'il était bien d'aller fouiner dans les feuilles gauchistes pour essayer de trouver les vrais chiffres donc je suis allé sur le site du Figaro voilà c'était juste un chiffre oui mais intéressant effectivement parce que ça précise les choses et en ce qui concerne alors là les revenus les plus importants parmi la répartition des revenus les 1% des plus riches vivent avec plus de 7 180 euros par mois c'est le début là aussi il y a toujours plus haut mais et les 10% les plus riches reçoivent un quart de l'ensemble des revenus après impôt l'ensemble des revenus le goudron et les plumes c'est à partir de combien alors là ça c'est au choix en fait bon une petite une petite note sur la première fortune de France c'est monsieur Bernard Arnault cher Bernard patron de LVMH cher Bernard si tu écoutes Radio Béton ça m'étonnerait fort mais bon tu peux envoyer un chèque salaud pauvre Radio Béton 90 alors concernant donc la fortune de monsieur Bernard Arnault elle est équivalente à la valeur de tous les logements de Marseille il faut imaginer effectivement les différences très très importantes qui peuvent exister entre les personnes et puis pour terminer cette petite note sur l'observatoire des inégalités l'observatoire a aussi fait le bilan du quinquennat du président Macron de 2017 à 2022 et qui estime donc qu'il a plus enrichi les plus riches que les plus pauvres car les mesures fiscales et sociales du quinquennat sur les revenus selon les tranches de niveau de vie font que pour le centième des personnes les plus riches l'ensemble des mesures sociales et fiscales du quinquennat a augmenté leur niveau de vie de 3519 euros par an tandis que les plus pauvres les cinq centièmes les plus pauvres ont vu leur niveau de vie baissé de 8 à 35 euros par an voilà donc no comment voilà enfin voilà 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 alors est-ce que vous avez tous les deux quelques réflexions à faire sur ce nouveau rapport de l'observatoire de l'observatoire des inégalités c'est énorme ça confirme ça confirme tout ce qu'on dit depuis des années et puis voilà bon c'est pas un secret que les mesures il suffit de prendre une calculette pour voir que toutes les mesures fiscales qui ont été prises par Macron bon c'est un on enfonce des portes ouvertes en disant que ça a aidé les riches en premier bien évidemment oui et on peut aussi ajouter que dernièrement à l'Assemblée nationale puis au Sénat il y avait une proposition de taxer les surprofits des super grandes entreprises internationales etc et ça a été refusé bah évidemment donc on voit évidemment que la répartition n'est pas pour demain en fin de compte ce qui est vraiment inquiétant me semble-t-il c'est que on voit d'année en année le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté qui augmente on était à 9 millions là on est à 12 millions on était à 14% on est à 18% mais il ne faut pas cacher non plus que ceux qui sont juste au niveau juste au-dessus du seuil de pauvreté qui sont les personnes aussi très nombreuses ceux qui ont juste le SMIC ou un peu au-dessus ce sont des personnes qui ne sont pas voilà qui ne sont pas aisées qui ont beaucoup de difficultés et ça représente l'immense majorité des personnes qui travaillent en fait oui et puis ces gens-là ne sont pas exempts de tomber dans la précarité parce que justement ils ont à peu près de quoi survivre tant que tout va bien tant qu'il ne se passe rien tant que la vie est normale et ordinaire mais s'ils veulent ne serait-ce que faire un petit écart un petit à côté non c'est pas possible les vacances tous ces gens-là ils ne partent plus ou quasiment plus et si jamais ils ont le moindre problème s'ils pètent la bagnole par exemple c'est tout de suite la cata parce que pour ça ils sont obligés pour pouvoir payer la facture du garagiste de s'endetter et ça c'est la spirale c'est la spirale du crédit à la consommation du revolving que tu prends pour payer le crédit précédent et tu finis au surendettement voilà donc ça c'est le risque d'autant plus qu'il y a quand même beaucoup d'emplois qui sont des emplois précaires des CDD et là les personnes ne peuvent pas non plus ni se projeter avec un emploi dont ils ne savent pas s'il va être renouvelé s'il va être modifié en emploi à plein temps avec un contrat solide et d'autre part effectivement l'augmentation du coût de la vie l'augmentation des loyers puisque là en fait le gouvernement a autorisé une augmentation de 3% pour les loyers toutes ces choses là font que les difficultés en fait s'accumulent pour l'immense majorité et puis des tas de petits détails enfin sinon c'est pas des petits détails mais des trucs auxquels forcément on pense pas quand on étudie ça vu depuis son bureau de journaliste c'est que par exemple quelqu'un qui est en CDD qui n'a pas de garantie d'emploi n'aura aucun crédit pour acheter une bagnole par exemple ah oui oui effectivement les banques si la personne n'a pas de garantie tout le monde sait que le banquier il te prête un parapluie quand il fait beau puis il te le redire quand il pleut de toute façon on a bien vu pour les gens qui veulent acheter des maisons maintenant il y en avait qui pouvaient avant l'inflation et maintenant ils ne peuvent plus donc il y a quand même des choses parce que les taux de crédit aussi augmentent bien entendu oui bien sûr ça réaugmente ça recommence quelqu'un qui n'a pas un salaire fixe et qui travaille maintenant pour les aides sociales il faut déclarer tous les trimestres si un trimestre on fait plus on va avoir nos aides sociales baisser si le trimestre d'après le mois on a moins mais comme ça a baissé on a encore moins pour vivre et si le trimestre d'après on aura un petit peu plus parce qu'on aura moins travaillé c'est ça on ne peut plus comment c'est vivre avec des c'est à dire qu'il y a beaucoup d'insertitude dans les calculs c'est ce que tu dis Marie-Thérèse en fait d'un mois sur l'autre d'un trimestre sur l'autre il peut y avoir justement un flottement qui fait que c'est ça la précarité justement dans l'impossibilité de savoir précisément à quoi s'en tenir voilà on ne peut pas se projeter dans l'avenir on ne peut pas faire de projet on n'est jamais certain de pouvoir payer les factures le mois prochain parce que le mois prochain on ne sait pas si on va toucher ça ou ça ou probablement peut-être un petit peu moins et puis si jamais c'est un petit peu plus on n'est pas à l'abri d'un pépin de petit pépin qu'on n'avait pas prévu et puis qui flanque tout le plan en l'air oui voilà donc on peut remercier chaque année l'Observatoire des inégalités qui nous rend un rapport tout à fait intéressant et très enfin étudié avec beaucoup de minutie et bon Alain on termine peut-être sur ces sur ces considérations oui que disiez-tu ben qu'on va voilà en fait c'est presque l'heure c'est presque l'heure et ben écoute on va aller on va retourner au bistrot certainement pas bonne journée à toutes et à tous allez portez-vous bien et puis on se retrouve le 6 septembre le le 6 septembre le 6 septembre et ben écoute ça sera la rentrée rendez-vous épris voilà allez salut les feignasses